Salut et bienvenue sur le cours des fractions A la fin de cette vidéo tu comprendras une fraction donc tu vas vraiment comprendre ce que ça veut dire ce A divisé par B et je vais aussi t'expliquer un peu le vocabulaire à connaître pour tout ce qui est calcul de fraction Allez, on est parti ! La notion de fraction est la plus belle des valeurs, celle du partage En effet, imaginons un petit bonhomme, donc ça peut être toi, ça peut être moi et on a un gâteau et on a aussi comme par hasard quand on a un gâteau, beaucoup d'amis qui disent ça a l'air bon, en gros, qu'ils veulent goûter ton gâteau En supposons, tu fais une petite soirée où tu invites 3 de tes amis et vu que toi tu es bien généreux, tu as ton gâteau que tu vas partager en parts égales égales, très important, donc fraction égale Tu vas le partager en combien de parts égales ? Vu que quand tout vous êtes à 4, en 4 Donc, tu le coupes en 4 parts égales Et chacun reçoit combien de parts ? Chacun reçoit une part sur les 4 En fait, ça, je peux l'écrire en fraction, si tu veux, cette part là En termes de fraction, si je veux l'écrire, c'est la part qui est la mienne sur le nombre de parts total Là, tu as écrit ta première fraction de ta vie, peut-être Bravo ! Imaginons un autre cas de figure Je ne dis pas que je suis comme ça, mais ça peut arriver Alors là, tu as ton gâteau Mais moi, je suis un peu gourmand, je décide de tout garder après Donc si je garde tout, j'ai combien de parts ? J'en ai 4 sur 4 C'est-à-dire que quoi ? J'ai tout le gâteau En fait, ce que ça, ça me dit, c'est que 4 divisé par 4 En fait, si maintenant je te dis 4 divisé par 4, tu vas me dire que c'est 1 Mais 4 sur 4, c'est 1 Des fois, quand notre cerveau, ça paraît peut-être un peu con Mais des fois, notre cerveau, quand il réfléchit en tant que fraction Il oublie de réfléchir en tant que truc de base Donc là, c'est juste une division de base Et une division de base, ça paraît complètement logique Donc j'ai les 4 parts sur les 4 Un autre cas de figure On est les 4 ensemble et là, on se dit, bah tiens, on décide de regarder un film Par contre, on aimerait bien manger un bout avant et un bout après Pour ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire Mais j'ai qu'un gâteau, qu'on soit clair Je ne vais pas en acheter un deuxième Pour manger un avant et un deuxième pour manger un après Je suis généreux, mais quand même pas à ce point-là Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que chacun va manger combien de bout cette fois-ci Si on mange un avant et un après ? Deux Il faut couper le gâteau en combien de bout ? Si je le coupe en 4, ça ne va pas aller Parce qu'on est encore à 4 Donc il faut le couper en 8 parts En fait, on va juste couper chacune de nos parts encore en deux Ouais ? Alors, regarde ce que ça donne Là, sur le dessin, ça là, c'est si on mange le gâteau en une fois On est d'accord ? Donc j'ai ma part qui est un quart du gâteau Mais maintenant, on veut le manger à deux moments différents Donc tout le monde, la même quantité comme d'habitude Toujours en parts égales Donc ce qui va se passer, c'est que notre part, on va la couper encore en deux Donc prenons par exemple cette part là, je vais encore devoir la couper en deux Donc là, en tout, j'ai combien de parts ? Non, le gâteau, il y en a combien ? Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Il y a huit parts Et nous, on va manger deux parts sur les huit En fait, il s'avère qu'en terme de quantité, c'est la même chose Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'un quart, c'est égal à deux huitièmes Là, ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on va voir par la suite, ne t'inquiète pas C'est une notion, donc c'est vraiment la notion de simplifier les fractions En fait, là, si tu veux, cette division, on pourra la simplifier, on pourra passer de ça à ça Donc ça, c'est quand même peut-être un peu plus simple à lire Donc là, tu vois qu'on le coupe juste encore une fois par deux Et on obtient ça, on mange deux parts sur huit De manière générale, j'ai une fraction, donc j'ai un nombre a sur un nombre b Donc ça, le nombre, peu importe Il y a juste une chose qui est très importante, c'est que ce b soit non nul Parce que je ne veux jamais avoir une division Parce qu'au final, une fraction n'est rien d'autre qu'une division Jamais de division par zéro Ouais Alors, l'idée c'est quoi ? C'est le numéro de part sur... Mais là, tu te dis ce que c'est l'objet Ouais Par exemple, là, j'ai un gâteau Donc, numéro de part sur nombre total de part du gâteau Et en fait, ce qu'on va appeler On va appeler ça un numérateur Le numérateur, c'est ce qu'il y a en haut Regarde, num, c'est le numéro de part Et le dénominateur, il y a l'idée de dénomme l'objet Donc, on parle de quoi ? On parle du gâteau, on dénomme le gâteau Donc, numérateur, on compte le numéro de part Numérateur Donc, le vocabulaire qu'il faut connaître, c'est juste numérateur et dénominateur Parce qu'on va beaucoup parler de dénominateur Donc, arrête de les confondre Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo Applaudissements Générique 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 ... ...